Alors nous, on a fait le choix d'avoir un peu de temps d'échange avec vous, donc c'est moi qui vais commencer en essayant de parler 15 minutes et pas de plus. Donc je vais lancer un chronomètre, parce qu'il va s'arrêter, je vais m'interrompre, et on échangera avec vous. Donc le livre qu'on vous présente aujourd'hui s'appelle Le genre du capital. Donc dans ce livre, on rassemble des recherches qu'on a menées depuis la fin des années 90. D'abord en menant des monographies de famille, c'était un travail ethnographique, un travail de terrain auprès de famille du côté de Céline. Elles s'intéressaient aux exploitations viticoles dans la région de Cognac et à leur maintien de génération en génération. Et moi je m'intéressais aux stratégies familiales immobilières. On avait aussi exploité l'enquête patrimoine de l'INSEE pour ses travaux de thèse. Et puis ensuite on a participé à une grande enquête collective sur le traitement judiciaire des séparations conjugales. Et puis on a mené ensuite à deux une enquête auprès de notaires, cette fois une enquête par entretien. Et dans toutes ces enquêtes, il nous semblait avoir collecté un ensemble de matériaux qui permettait d'éclairer un double constat, un constat qui a été établi par des économistes, des économètres. Donc le premier, c'est celui de Thomas Piketty, dont il rencontre dans son livre « Le Capital » au XXIe siècle, qui est le creusement des inégalités de patrimoine et l'augmentation du poids de l'héritage dans ces inégalités. Et le deuxième, qui est beaucoup moins connu aussi parce qu'il est plus récent, il a été établi par deux économistes qui s'appellent Nicolas Frémont et Marion Le Turc, et qui est l'augmentation des inégalités de patrimoine entre les femmes et les hommes en France. En 1998, ces inégalités de patrimoine, elles s'élevaient à 9%. Alors 9%, ça peut paraître pas beaucoup, parce que les inégalités de salaire, c'est de l'ordre de 25% entre femmes et hommes. Et c'était lié notamment à l'importance du mariage. Et en France, le mariage par défaut, c'est ce qu'on appelle la communauté de biens, c'est-à-dire que les gens, tout ce qu'ils accumulent pendant le mariage, quel que soit l'origine des revenus, c'est censé être partagé moitié-moitié. Donc en tout cas, d'un point de vue officiel, du coup, ça égalise pas mal les patrimoines entre les femmes et les hommes qui sont en cours. Et bien ces inégalités de patrimoine, en 2014, donc moins de 20 ans après, elles s'élèvent à 16%. C'est-à-dire qu'elles ont presque doublé en moins de 20 ans. Et donc nous, il nous semblait qu'on avait accumulé un certain nombre de matériaux qui permettaient de comprendre cette augmentation concomitante des inégalités de patrimoine entre ménages et entre femmes et hommes, parce qu'on s'était intéressé, au cours de ces différentes enquêtes, aux relations économiques dans la famille. Cette démarche-là, elle était un peu à rebours de la vision dominante de la famille, en tout cas dans notre discipline, la sociologie, où des sociologues de la famille, comme François de Saint-Glis, ont contribué à écrire ce que dans le livre on appelle le grand récit de la famille moderne, qui est un peu l'idée qu'avec cette fameuse modernité, parfois appelée modernité occidentale même, les relations familiales, en fait, seraient un peu épurées des relations de dépendance économique pour devenir avant tout des relations électives et affectives. Or nous, dès qu'on avait commencé à travailler sur la famille, on avait au contraire l'impression que, dans les familles auprès desquelles on enquêtait, les relations économiques, que ce soit de l'entraide quotidienne pour garder les enfants, des coups de main financiers, mais aussi des donations, des héritages, donc des transferts plus importants et officiels, tout ça avait des effets extrêmement forts sur les trajectoires des personnes auprès de qui on enquêtait. Et on avait l'impression que ces relations économiques, elles s'étaient prises à la fois dans des soucis quotidiens, de comment se loger, se nourrir au quotidien, mais aussi dans des enjeux de plus long terme. Et dans ce que... Donc on a repris un concept de Pierre Bourdieu, qui est celui de stratégie familiale de reproduction. C'est-à-dire que, dans les familles de nos enquêtés, il y avait un souci de transmettre un statut social de génération en génération, qui pouvait se manifester de différentes façons. Ça peut être tout simplement le souci d'assurer à ses enfants des conditions de vie aussi confortables comme celles qu'on a soi-même connues. Et nous, ce qu'on observait, c'est que ces stratégies familiales de reproduction, elles reposaient sur l'existence de rôles féminins et masculins. Les rôles féminins étant plus souvent occupés par les personnes nées femmes et les rôles masculins par les personnes nées hommes. Et une dimension de ces rôles, c'était la dimension économique. Alors, il n'y a pas que ça, notamment le fait que ce soit le plus souvent les hommes qui transmettent le nom de famille, ce sont souvent sur eux qu'on compte pour réussir, donc reproduire ou améliorer le statut social familial. Mais il y avait aussi la dimension économique, notamment le fait que c'était plus souvent les hommes qui recevaient ce qu'on a appelé les biens structurants du patrimoine familial. Donc là où c'était hyper manifeste, c'est dans les familles dans lesquelles il y a une entreprise familiale. On en donne quelques exemples concrets dans le livre. Mais ce que notre travail montre, c'est que ça dépasse ces secteurs indépendants de la société. Et par exemple, dans les familles de salariés, notamment la question de la transmission du patrimoine immobilier. Ce patrimoine immobilier, il se transmet davantage de père en fils qu'en passant par les femmes. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi statistiquement. Ce n'était pas seulement dans nos cas. Et puis, ce qu'on essaye de montrer dans le livre aussi, c'est comment ces inégalités dans les transmissions, elles s'articulent à ce qui se passe dans la conjugalité hétéro-normée. Puisque dans les couples hétéros, il y a une division sexuelle du travail. J'imagine que pour la plupart d'entre vous ici, c'est quelque chose d'assez connu. Mais ce sont les femmes qui continuent à prendre en charge, malgré leur entrée sur le marché du travail. Elles prennent en charge majoritairement les tâches domestiques, le travail domestique. Et du coup, souvent, leur carrière professionnelle, elles sont quand même moins abouties que celles des hommes. Et il y a des très fortes inégalités économiques dans les couples de sexe différents. En fait, si on regarde les inégalités de revenus, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, entre femmes et hommes en moyenne, c'est 25%. Si on prend que les célibataires, c'est 9%. Si on prend les personnes en couple, les inégalités entre femmes et hommes dans les couples de revenus, c'est 42%. Donc, c'est beaucoup plus important que les inégalités moyennes. Et ça, c'est lié à cette division sexuelle du travail. Et ça, ça fait que dans les couples, les femmes accumulent moins. Et que du coup, aussi, elles sont plus fragiles économiquement. Et ce qu'on essaie de montrer dans le livre, c'est comment du coup, dans leur famille d'origine, elles apparaissent comme de moins bonnes héritières potentielles. Parce qu'elles sont économiquement plus fragiles. Et du coup, on se dit, elle ne sera pas capable d'assurer les charges de la maison, de payer les charges de la maison de famille. Est-ce que c'est une bonne gestionnaire ? Et ça, ce qu'on essaie de montrer aussi, c'est que ces mécanismes qui, parfois, peuvent paraître hérités d'une société paysanne qui seraient en voie de disparition, en réalité, ils ont été renouvelés par l'augmentation des séparations conjugales. Parce que ces séparations, elles révèlent justement la précarité financière des femmes. Et elles les accentuent. Donc pareil, dans le livre, on donne des exemples comme ça, de femmes qui, après avoir divorcé et ne pas avoir réussi à conserver la maison qu'elles avaient achetée avec leurs conjoints, se voient disqualifiées pour garder la maison de famille. Ils nous disent « Regardez, elle n'a pas été capable, on le sentit force, de garder sa maison, elle ne sera pas capable de garder la maison des pas. » Donc c'est cette espèce de cercle vicieux qu'on essaye de montrer dans le livre à partir de nos enquêtes auprès des familles, nos enquêtes ethnographiques, et puis à partir des données statistiques. Et puis la question qu'on pose dans le livre, c'est finalement ces mécanismes qui se jouent dans la famille, qu'on a observés dans les familles, comment ils se maintiennent aujourd'hui, alors que dans l'ensemble de la société, mais en particulier dans le droit, c'est la norme égalitaire qui semble prégnante. Il y a eu de grands bouleversements du droit. Alors pour l'égalité en matière d'héritage, ça date de 1804, du Code civil, c'est très vieux. Normalement, depuis le Code civil, l'ensemble des descendants, des enfants, sont censés recevoir la même part, quelle que soit leur rang de naissance, et puis leur sexe. Pour ce qui est de l'égalité dans le couple, ça c'est beaucoup plus récent, puisque jusqu'en 1965, en gros, une femme mariée avait quasiment aucun droit de gestion ni sur le patrimoine du couple, ni même sur son patrimoine propre. Mais à partir de 1965, et puis c'est complètement abouti à partir de 1985, quand on lit le Code civil, à quelques petites scories près, en gros, le Code civil a l'air d'être écrit au neutre, au neutre masculin certes, mais a priori, ça a l'air égalitaire. Donc comment, dans ce contexte-là, ces mécanismes qui se jouent dans les familles réussissent à perdurer ? Et donc, on allait voir ce qui se joue chez les professionnels du droit, donc à la fois les avocats, les juges qui interviennent au moment des séparations, et on essaye de montrer comment l'intervention de ces professionnels dans les séparations, ne va pas du tout permettre de compenser les inégalités qui se creusent dans le couple pendant la vie conjugale. Je le disais tout à l'heure, on le voit par exemple dans les couples avec enfants, si on additionne le temps de travail à la fois professionnel, donc rémunéré et domestique, les femmes, en moyenne, travaillent 54 heures par semaine, les hommes, 51 heures. Donc les femmes, elles ont 3 heures de loisir en moins, déjà, et les 2 tiers de ce temps est non rémunéré pour les femmes, alors que pour les hommes, c'est 2 tiers de temps de travail rémunéré. Eh bien, on essaye de montrer comment, notamment dans les façons de compter des juges, donc de compter pour les pensions alimentaires, pour ce qu'on appelle la prestation compensatoire, qui est un truc, alors qu'il est réservé aux couples mariés, donc qui est d'une application très limitée, puis qui est censée être versée sous forme de capital, donc il faut que, en général, l'homme ait un capital à verser à son ex-épouse, eh bien, finalement, la façon dont les juges comptent, ça fait des compensations économiques qui sont vraiment extrêmement réduites, et même quand il s'agit de diviser le patrimoine qui est censé être commun en droit français pour la plupart des couples, eh bien, généralement, pareil, on va essayer de préserver ces fameux biens structurants, les maisons de famille, les entreprises, et ça, en général, à nouveau, c'est l'homme qui va avoir l'air le plus solide pour les conserver, et du coup, les compensations qui vont être versées à la femme, et ça, ça marche aussi dans les héritages, où, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en premier, ce qui se décide, c'est qui va conserver ces biens-là, et puis, ensuite, on négocie les compensations pour les autres, et donc, l'autre, et qui sont le plus souvent les femmes, et en fait, c'est là que se jouent les marges de manœuvre pour les professionnels du droit, et donc, les femmes récupèrent souvent des compensations inférieures, en fait, à ce qu'elles devraient recevoir, et ça, c'est ce qu'on a appelé des comptabilités inversées sexistes, puisque, normalement, c'est pas comme ça que les juges et les notaires devraient compter, ils devraient d'abord faire la liste des biens qui composent le patrimoine, combien ça vaut, du coup, combien chacun doit récupérer et répartir les biens en fonction. Bon, mais c'est pas comme ça, ça se passe, c'est dans l'autre sens. Bref, donc, c'est professionnel du droit, voilà, on essaye de montrer que leur façon de compter, elle contribue, en fait, à légitimer ce qui se passe dans la famille, et elle contribue à l'invisibilité du travail domestique des femmes, et à l'invisibilité de la valeur de ce travail domestique. Et on essaye de montrer comme ça, en regardant à la fois ce qui se passe au niveau de la justice, puis comment ça s'articule aussi aux politiques sociales, aux politiques fiscales, comment les femmes, alors que ce sont elles qui, enfin, alors qu'elles fournissent au moins autant de travail que les hommes, si ce n'est plus, qui se retrouvent en permanence en position de demandeuses, souvent ce sont elles qui ont la garde des enfants, mais elles sont financièrement dans une situation plus difficile, et donc c'est elles qui doivent demander une pension alimentaire à leur conjoint. Si leur conjoint ne peut pas en payer une, elles doivent demander une allocation de soutien familial à la CAF, et elles se retrouvent ainsi, voilà, toujours dans cette position de demandeuse, face à la justice, face à l'État social, et l'État les place toujours en position de dépendance des hommes, puisque si on reprend l'exemple de cette allocation de soutien familial, quand une femme qui touche une allocation de soutien familial, parce que le père de ses enfants ne peut pas payer de pension, d'après les calculs de la justice et de l'État social, eh bien, si elle se remet en couple avec un autre homme, elle perd son allocation de soutien familial. Autrement dit, elle est censée faire vivre ses enfants grâce à l'argent de son nouveau conjoint. Donc voilà, c'est l'ensemble de ces mécanismes qu'on essaye de déplier pour montrer comment le fait que notre société de classe se reproduit, c'est-à-dire qu'au sein de certaines familles, on transmet sa richesse, comment notre société, qui repose sur l'idée qu'un homme doit travailler, subvenir aux besoins de sa famille, eh bien, elle se reproduit en s'appuyant sur le genre et sur la reproduction des rapports sociaux de sexe et que reproduction société de classe et reproduction des inégalités de genre sont étroitement liées. Bravo, Sylvain. Donc habituellement, on présente tout ça en beaucoup plus de temps. Donc là, c'est une version très concentrée pour avoir justement le temps de prendre des questions. Moi, c'est juste une question sur les pensions alimentaires. Je ne sais plus qu'il y a un pourcentage qui est sorti par rapport au nombre de pensions alimentaires reversées réellement. Les ailes qui ne sont pas reversées. Oui, les impayés de pensions alimentaires. Exactement, oui. Alors, ça, c'est assez compliqué en fait de produire même des données statistiques là-dessus. Et il y a eu très peu d'études. Il y en avait une ancienne qui estimait à 40% le nombre de pensions alimentaires impayées. Il y a eu une étude plus récente qui a abouti à un chiffre un peu moins élevé plutôt de l'ordre de 25%, 25-30%. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est que ce n'est pas tout blanc, tout noir. C'est-à-dire qu'il y a... Alors, en effet, il y a des pensions alimentaires qui ne sont jamais payées. Mais il y a tout un gris de pensions alimentaires qui ne sont pas versées régulièrement, rattrapées après coup, pas rattrapées ou payées partiellement. Et en fait, du coup, on a une vision quand même assez imprécise, mais on sait que c'est quand même assez massif. Enfin, c'est très important. Nous avons une pension alimentaire impayée. Et du coup, ça, c'est quelque chose aussi pour aller dans le... dans le prolongement du raisonnement qu'a expliqué Sibyl. Sibyl disait les femmes sont demandeuses. Et en fait, on dit même dans le livre les femmes sont des mendiantes et les hommes sont des bons princes. C'est-à-dire que les femmes, en fait, doivent sans cesse réclamer. Réclamer que la pension alimentaire soit bien payée. Réclamer que la pension alimentaire soit revalorisée au 1er janvier. Ce qui est le cas, c'est marqué dans tous les jugements de divorce, sauf que si les femmes ne le demandent pas, en fait, il ne va rien se passer. Mais ça, ça met tout le temps dans une situation de demander, de réclamer. Et quand on est sociologue ou anthropologue, on sait que dans le rapport de dons et de contredons, et donc les hommes offrent, les hommes peuvent se montrer généreux. Les hommes peuvent faire un geste. Tous ces mots-là, c'est ce qu'on a entendu au tribunal. Faire un geste pour payer l'orthodontie des enfants, par exemple. Et donc, à travers tout ce vocabulaire-là, de la générosité pour les pères et des femmes qui réclament, qui demandent, on voit bien qu'il y a un rôle qui est plus valorisé que l'autre, en fait. Il y a un rapport de pouvoir aussi qui s'installe, qui fait qu'il y a un certain nombre de femmes qui, pour ne pas réenclencher un conflit, ne vont pas réclamer justement la revalorisation de leur pension alimentaire ou même le paiement de leur pension alimentaire. Je crois qu'il y avait une autre question par là. Oui ? Je me demandais, concrètement, qu'est-ce qu'on peut avoir comme conseil ? À part, si je comprends, ne pas se marier, ne pas avoir fait ça. Pourquoi est-ce que ça peut faire partie de la question ? Est-ce que se marier, c'est être protégé comme on a pu croire ? Voilà, donc en fait, c'est marrant comment vous l'avez formulé parce que j'ai été interviewée par Lacroix vendredi par téléphone et quand je leur ai raconté un peu la même chose, ils étaient, en fait, ça veut dire que le mariage, c'est formidable. Donc, pour comprendre une expression qui a été trouvée par Cyril, c'est qu'il y a une arnaque historique. Donc ça, c'est un truc, enfin, c'est pas dans le livre l'arnaque historique, mais enfin, c'est à force de présenter ce travail. Parce que Sybille a mentionné 1965. 1965, enfin, entre 1965 et 1980-85, en gros, le droit devient égalitaire pour les femmes mariées parce que 1965, enfin, c'est quand même une date super importante, avant 1965, une femme mariée n'avait pas le droit d'avoir un compte bancaire à son nom, d'avoir un contrat de travail sans l'autorisation de son mari. Et pour nous, ce qui nous intéresse, les questions de patrimoine, une femme mariée ne pouvait pas gérer elle-même ses biens. C'était son mari, en fait, qui gérait les biens. Et en 1965, on est dans une situation où en France, la plupart des couples sont mariés. Et en fait, au moment où le droit est devenu égalitaire, c'est-à-dire où les femmes mariées ont acquis les mêmes droits que les hommes mariés sur leur propre patrimoine et le patrimoine conjugal, et bien précisément, c'est le moment où il y a une chute, une baisse très importante du nombre de mariages qui continue d'ailleurs aujourd'hui. Et en fait, le paradoxe qui, pour nous, est devenu complètement éclatant une fois qu'on avait écrit le livre, c'est que, il y a... voilà, c'est qu'au nom de l'égalité, donc c'est en fait, au nom de l'égalité, en tant que femme, on va pouvoir considérer que c'est une institution patriarcale et que donc, on ne veut pas se marier. Et que, en fait, au nom de cette égalité, il y a de l'inégalité économique qui est produite parce que, l'égalité économique, en fait, l'indépendance financière des femmes, on n'y est pas. On n'y est pas pour les raisons dites, enfin, les chiffres, le chiffre donné par Sybille tout à l'heure, 42% d'écart de revenu entre hommes et femmes en couple, c'est énorme. Donc, d'un côté, on a des inégalités économiques en termes de travail, travail domestique et travail rémunéré qui sont énormes et de l'autre côté, les mécanismes protecteurs de la famille du type le mariage se sont profondément affaiblis puisqu'il y a de moins en moins de couples qui se marient. Parce que, pour bien tomber l'ambiance, là, vous savez qu'on a la réforme des retraites qui est au-dessus de notre tête, là. Et parmi les enjeux de la réforme des retraites, il y a la question des pensions de réversion. En fait, les pensions de réversion, c'est lié au mariage. Et là, on est des générations, en fait, à cette pas mariée ou très peu mariée. Et quand on regarde la part, alors ça, j'ai oublié le chiffre, mais la part, en fait, des pensions de retraite des femmes actuellement qui sont, en fait, des pensions de réversion, mais c'est énorme. C'est presque la moitié. 40%. 40%. Donc, quand on sait les carrières professionnelles des femmes, encore aujourd'hui, davantage hachées et tout, et le fait qu'on veut, en fait, diminuer les systèmes de retraite par répartition, ben voilà, ça, c'est un des enjeux de... Enfin, voilà, c'est un des enjeux de cet appauvrissement, en fait, des femmes et de cette augmentation de l'inégalité économique entre les hommes et les femmes. Du coup, pour poursuivre, on est d'accord que, en fait, le mariage est protecteur parce que le 42% d'écart, c'est pour les gens qui vivent en couple, mariés ou non. Donc, en fait, de ce que vous avez dit, il n'y a que du... Alors, il y a un avocat qui est sur pour l'histoire des inégalités de patrimoine dans le mariage. Un avocat qu'on a rencontré récemment a dit « vivait comme vous voulez, mais mourait mariée. précisément pour ces raisons-là. » Après, il y a aussi... Enfin, voilà, là, on ne va pas vous dire « allez tous non mariés. » On peut aussi imaginer de se battre politiquement pour que des droits liés au mariage soient étendus aux couples non mariés. civiles a mentionné la prestation compensatoire. Donc, la prestation compensatoire, en gros, elle a été très, très, très affaiblie il y a 20 ans, au tout début des années 2000, au nom du féminisme. C'était Assemblée nationale socialiste avec des féministes qui sont montées à la tribune pour dire « maintenant, on a l'indépendance professionnelle, le mariage n'est pas une rente, donc les prestations compensatoires, en fait, qui étaient versées avant sous forme de rente, c'est-à-dire, rente, ça veut dire chaque mois, donc la prestation compensatoire, pour le dire en deux mots, c'est quand même l'outil qui permettrait au moment d'une séparation conjugale, c'est écrit noir sur blanc, de réduire l'inégalité économique née du divorce. Sauf que c'est que pour les couples mariés. Et c'est pas pour les couples non mariés. Et ça devrait, enfin, sur le code civil, il est marqué que ça tient compte de la prise en charge. Alors, il n'y a pas marqué « travail domestique », mais « sacrifice de la carrière pour s'être occupé des enfants », c'est écrit dessus. Donc, on pourrait se dire « tiens, ça, c'est un bon outil ». Sauf que cet outil, il est réservé aux couples mariés, donc de moins en moins. Il est réservé plus qu'aux riches, puisqu'il faut maintenant avoir un capital, c'est versé en un seul coup. Et les sommes versées sont ridiculement petites, en fait, par rapport à l'inégalité économique qui naît dans la conjugalité. Donc, on pourrait imaginer de transformer ces outils-là, de les étendre aussi aux couples non mariés. J'ai juste une question sur le divorce le plus répandu. Est-ce que c'est bien celui par consentement mutuel ? Oui. Et dans ce cadre-là, par consentement mutuel, il est entendu que les parties doivent s'entendre. Et du coup, c'est vrai que si l'on entre dans les prestations dépensatoires ou autres, c'est toujours le fruit d'arrangements. et effectivement, souvent, l'association s'est négociée très à la veste parce qu'au moment de la sortie du mariage, les parties n'ont pas tiré les bénéfices qu'ils auraient pu et l'un et l'autre. Et donc, c'est aussi le fruit de tractation et d'arrangements. Et donc, cette fameuse prestation compensatoire, au final, est-ce qu'il ne reste pas une pour le chagrin ? C'est plus qu'un divorce sur cinq, de toute façon, la prestation compensatoire. Donc, déjà, vous oubliez les couples non mariés, c'est un divorce sur cinq. Mais ce que vous dites, c'est très important. Et là, c'est tout le service public de la justice, en fait. Les divorces, c'est un énorme contentieux, c'est la moitié du contentieux civil des tribunes. Ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de dossiers. Et en fait, ça fait des décennies... Pas que les divorces. Divorces et séparations conjugales. Et en fait, l'État, et notamment le ministère de la Justice, depuis 20-30 ans, cherchent à absolument diminuer ce contentieux, en partie pour des raisons budgétaires. Et ils sont en train d'y arriver très, très bien. Donc, il y a eu plein de manières de le faire, en incitant les gens à faire des consentements mutuels. Donc là, ça, c'est vraiment réussi, puisque aujourd'hui, c'est plus de la moitié des divorces, c'est 55%, je crois, sont des divorces par consentement mutuel. Ça veut dire que les gens s'entendent sur tous les aspects de leur divorce avant de divorcer. Et depuis 2017, les consentements mutuels ne passent plus au tribunal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de juge qui va mettre le nez dans les conventions de divorce. Ça se passe avec des avocats et chez le notaire, à la fin, qui enregistrent la convention de divorce. Donc ça, en effet, ça ne va pas dans le bon sens, notamment pour les inégalités économiques entre les hommes et les femmes, parce qu'on montre ça aussi beaucoup dans notre bouquin, selon qui on est et notamment selon son niveau de capital économique, on va pouvoir avoir, les hommes et les femmes vont pouvoir avoir des professionnels du droit et quand c'est les professions libérales du type avocat qui vont pouvoir consacrer plus ou moins de temps à leur dossier, plus ou moins le défendre. Et ce n'est pas du tout la même chose. les services proposés par un avocat qui facture 400 euros de l'heure à Paris qu'un avocat à l'aide juridictionnelle où là, c'est l'État qui paye et c'est assez faible en fait, les montants de rémunération des avocats à l'aide juridictionnelle et donc ça ne va pas être les mêmes niveaux non plus d'investissement dans les dossiers. Donc en fait, il y a une sorte de privatisation de tous ces enjeux-là de confier ça aussi à des professions libérales du droit et non pas à des juges. Les juges, en gros, c'est des fonctionnaires. Les professions libérales du droit type avocat et notaire, c'est des professions libérales, ils ont leur petite entreprise. Et voilà. Et ça aussi, c'est peut-être une... c'est des mesures politiques dont on n'entend jamais parler mais voilà. Pourquoi est-ce qu'on confie aux notaires ces questions de répartition de... enfin, ces questions de patrimoine ? Pourquoi est-ce que c'est les notaires des professions libérales qui passent en fait une grande partie de leur temps à donner des conseils, notamment des conseils fiscaux à leurs clients et surtout à leurs meilleurs clients les plus riches pour payer moins d'impôts ? Pourquoi c'est eux qui s'occupent des successions et aujourd'hui davantage des séparations aussi et qui récollent d'ailleurs l'impôt sur ces transactions patrimoniales ? C'est un vrai paradoxe. Pourquoi est-ce qu'on a confié ça à des professions libérales et non pas à des juges par exemple ou au trésor public ? Pourquoi est-ce que c'est pas le trésor public qui récolte l'impôt sur les successions ? Voilà. En fait les séparations conjugales c'est un révélateur. C'est le moment où ça devient un problème et c'est même un problème social. Demain il y a des chiffres qui vont sortir de l'INSEE sur la pauvreté des familles monoparentales. Il n'y a aucune surprise en fait on sait ça depuis à peu près trois décennies que les familles monoparentales donc les familles monoparentales c'est des femmes qui élèvent seules leurs enfants suite à une séparation dans l'écrasante majorité des cas sont très surreprésentées parmi les ménages les plus pauvres. Et donc le moment de la séparation du divorce c'est le moment où d'un seul coup ça éclate à la face de la société qu'il y a un appauvrissement il y a un appauvrissement d'ailleurs surtout des femmes et même d'ailleurs des femmes alors les familles monoparentales et la pauvreté des familles monoparentales ça concerne des femmes de classe populaire mais il y a un appauvrissement aussi des femmes plus riches en fait sauf que c'est moins un problème social. Mais c'est le moment où ça se voit alors qu'en fait les mécanismes d'appauvrissement des femmes dans la conjugalité ils étaient installés précisément dans la conjugalité des couples de sexes différents. La visibilité c'est une visibilité politique c'est une visibilité ce qui est un problème par exemple pour nous c'est que même scientifiquement c'est compliqué. Il y a une enquête qui s'appelle l'enquête budget des familles qui est une enquête de l'INSEE qui recense on donne aux gens des carnets ils doivent noter tout ce qu'ils dépensent et tout ce qu'ils gagnent. Alors les revenus on sait qui gagne quoi mais les dépenses on ne sait pas qui dépense c'est-à-dire qui fait le travail d'aller faire les courses et puis on ne sait pas pour qui. Et du coup on a énormément de mal à avoir une idée statistiquement en tout cas même s'il y a des enquêtes plus qualitatives qui ont tendance à montrer qu'en fait ce sont plus souvent les femmes par exemple qui vont se sacrifier pour que les enfants enfin pour les cadeaux de Noël des enfants qu'ils aient des gâteaux dont ils ont envie etc. que les hommes mais on ne peut pas l'objectiver statistiquement et nous-mêmes l'enquête patrimoine c'est tout un truc de réussir à reconstituer ce qui appartient à l'un ce qui appartient à l'autre on peut le faire avec les données françaises même si c'est compliqué il y a des données allemandes qui permettent de le faire aussi mais sinon par exemple aux Etats-Unis dans la plupart des pays tout est fait au niveau du ménage donc on arrive à mesurer les inégalités entre femmes et hommes qui ne sont pas en couple mais par contre les inégalités dans le couple elles sont c'est difficile d'en rendre compte mais effectivement comme vous le dites il y a une continuité mais qui est très difficile à objectiver on va prendre une dernière question oui j'avais une question là vous travaillez sur le tour des couples héro la question c'est est-ce que c'est possible méthodologiquement vous avez tenté des arrières à un contre-factuel avec ce qui se passe en termes d'organisation dans les ménages homosexuels nous on n'a pas fait le boulot ça serait possible de le faire d'ailleurs il y a des chercheurs et des chercheuses en fait il y a beaucoup d'enquêtes imbriquées dans ce travail mais il y a des chercheurs et des chercheuses qui travaillent sur les relations économiques dans les couples de même sexe il y a des chercheuses qui travaillent sur les couples de même sexe face à la justice aussi et y compris concernant ces enjeux économiques le souci c'est dans les données stats où là il n'y a pas assez en fait de cas pour qu'on puisse en dire quelque chose le mode d'échantillonnage n'est pas du tout fait il y a des populations qui sont surreprésentées donc les plus riches enfin bon bref mais jamais le choix a été fait d'avoir une surreprésentation pour l'instant pour les enquêtes de l'INSEE de même sexe qui permettent d'explorer ces questions il y a dans l'enquête patrimoine par exemple on a 20 ménages dans lesquels les deux conjoints sont de même catégorie de sexe déclarés donc il faudrait des enquêtes ad hoc voilà je vous remercie d'avoir arrêté parce que je ne sais pas si parmi vous il y a des gens qui vont voir madame Kleiner non très bien on va pouvoir faire ce spectacle je vous invite à aller il y a une signature du livre qui se passe maintenant tout de suite au stand des mots à la bouche tout le préau et on peut continuer cette discussion de façon plus informelle merci beaucoup bravo à la bouche 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 à la bouche